Alors maintenant nous allons voir la fiche de révision sur le désir en suivant toujours la même structure définition référence sujet exemple la définition détaillée du désir c'est tendance vers un objet avec l'intention de le posséder on va noter dans cette définition qu'il faut distinguer le désir avec un grand d et les petits désirs mon désir premier c'est d'être heureux et les petits désirs qui porte sur les choses il porte sur les moyens de parvenir à ce bonheur au fond je désire être heureux et les petits désirs que j'ai par exemple je désire je sais pas moi la dernière paire de chaussures ou fifa 2019 ou n'importe quoi les petits désirs que j'ai au fond je pense qu'il me rendrait plus heureux je pense qu'obtenir ces choses permettrait que j'atteigne ce que je désire utilement le bonheur ça c'est ce qu'il fallait noter d'accord la différence entre le désir avec un grand d les petits désirs la deuxième la deuxième chose qu'on va absolument souligner quand on va définir le désir c'est que le désir il est à la fois infini et inconstant il est infini dans le sens où même si je finis par obtenir ce que je souhaite je continuerai de désirer autre chose on pourrait nous dire mais ça c'est mon souhait ultime c'est d'avoir pas moi ce truc absolument j'en rêvais bah oui mais le fait est que la saison prochaine sans doute que vous désirez autre chose et il est inconstant ça veut dire que je peux désirer aujourd'hui quelque chose que je ne voudrais plus demain à l'inverse je peux ne pas vouloir quelque chose aujourd'hui que je voudrais demain donc il ya vraiment un caractère instable du désir ensuite je souligne que le désir se distingue du besoin le besoin le besoin porte sur ce qui est absolument nécessaire pour vivre le désir pas forcément typiquement je vais reformuler je désire selon j'ai besoin mais je n'ai pas forcément besoin de ce que je désire alors ici les références très importantes souvent les sujets qu'on vous pose c'est par rapport à ses références la première le tri des désirs chez épicure vous allez voir le petit texte d'épicure qui explique bah en fait voilà pour être heureux il faut faire le tri dans ses désirs il faut distinguer quel désir il est bon que je suive et quel autre il faudrait que je mette de côté parce que ça ne mènera pas au bonheur calyclès et la satisfaction des désirs ça c'est un texte ultra connu et souvent les sujets de dessert vous sont donnés par rapport à ce texte calyclès et la satisfaction des désirs c'est un passage ou calyclès qui est un sophiste explique à Socrate que en fait le vrai bonheur c'est de satisfaire tous ses désirs à mesure qu'ils éclosent et que ceux qui n'y arrive pas ce sont les faibles et enfin le deuxième enfin le troisième pardon référence qu'on peut retenir c'est le désir comme moteur de l'homme chez hegel d'accord avec la phrase rien de grand dans le monde ne s'est jamais accompli sans passion alors évidemment dans la philosophie des gueules ça a un sens particulier cette idée en soi elle est très importante dans le sens où les gens qui sont en dépression la plupart du temps ils sont malades du désir ils ne veulent plus rien ne plus avoir de désir c'est un signe de mal-être intérieur et à l'inverse il y a des gens qui ont enfin qui ont fait des trucs de folie juste parce que ils avaient l'envie d'y arriver alors les sujets courants pour le désir très souvent ça porte sur la maîtrise de son désir comment je peux le maîtriser etc est ce qu'il faut le maîtriser et à l'inverse sur la satisfaction de ses désirs vous avez un sujet typiquement c'est satisfaire tous ses désirs est une bonne règle de vie là ça fait directement appel à calyclès donc il faut il faut le connaître parce que souvent souvent quand on vous pose un sujet sur le désir il ya calyclès derrière ensuite les exemples importants ici va par exemple on va prendre les addictions le désir et surtout le plaisir je peux à la fin être esclave de mon désir plaisir typiquement quand mettons que je sois un drogué à très haut niveau bah je désire ma dose et c'est même pire que ça c'est qu'au début je vais à désirer mais à la fin il me la faudra absolument parce que sinon je vais être malheureux etc etc donc il ya vraiment potentiellement un engrenage assez malsain du désir s'il n'est pas maîtrisé alors c'est fini pour la notion du désir rendez vous sur la prochaine vidéo pour réviser la notion autrui